Thébou ne souhaite procéder à un vaste remaniement ministériel la semaine prochaine, y ira-t-il jusqu'au bout ? Un avion d'air Algérie expulsé par Malte dans des conditions très troublantes. Cours d'Alger, lourde peine requise contre Thébou. Thébou ne souhaite procéder à un vaste remaniement ministériel la semaine prochaine, y ira-t-il jusqu'au bout ? Le palais présidentiel d'El Mouradia travaille sur l'élaboration d'un vaste remaniement ministériel qui devrait être opéré au cours de la semaine prochaine, a pu confirmer Algérie par auprès de plusieurs sources concordantes. Plus de sept ministres devraient être remplacés et changés. Et même l'actuel premier ministre, Aïman Ben Abderrahman, se trouve sur un siège éjectable, a-t-on pu confirmer auprès de plusieurs sources. Cependant, Abdelmajid Thébou ne n'a pas encore pris de décision définitive et semble hésiter encore car s'il veut aller jusqu'au bout de cette logique de changement, il devra bousculer les rapports de force qui configurent actuellement le fonctionnement du pouvoir algérien. Et pour cause, sur la liste des ministres partants, nous retrouvons des poids lourds de l'actuelle scène politique. Des personnalités politiques réputées pour jouir du soutien de plusieurs lobbies puissants au sein de l'institution militaire, à l'image de Ramtan Lamamra, chef de la diplomatie algérienne, et Mohamed Arkab, ministre de l'énergie. Deux ministres influents de l'actuel gouvernement qui ont été inclus parmi les ministres partants par Abdelmajid Théboune. Selon les sources d'Algérie part, le chef de l'État n'affectionne pas particulièrement Ramtan Lamamra avec lequel les relations sont superficielles, strictement professionnelles et quelquefois glaciales en raison de la proximité du chef de la diplomatie algérienne avec des décideurs influents de l'institution militaire. L'entourage d'Abdelmajid Théboune soupçonne, par ailleurs, l'Amamra de nourrir des ambitions politiques présidentielles en prévision de la fin du mandat présidentiel en 2024. Il pourrait ainsi devenir un concurrent redoutable à Théboune alors que ce dernier ambitionne de briguer un deuxième mandat à la tête de l'État algérien. D'autres ministres ont fortement déçu avec leur maigre bilan dans leur secteur comme le ministre de l'Industrie, Ahmed Zegdar, ou celui de l'Agriculture, Mohamed Abdelafidiani, qui risque d'être limogé de ses fonctions alors qu'il avait été nommé au gouvernement depuis à peine le 13 novembre 2021. Mais face à l'inquiétante crise alimentaire qui menace l'Algérie, Théboune veut redonner du souffle à un secteur jugé stratégique, en le confiant à une nouvelle personnalité capable de relever des défis de plus en plus difficiles, à cause de la conjoncture mondiale, marquée par les effets désastreux de la guerre Ukraine-Russie. Plusieurs autres départements ministériels comme celui du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ou de l'éducation nationale devront connaître des chamboulements. Kamel Rezig, ministre du Commerce, et le ministre de la Santé, Abderrahman Ben Bouzid, sont également dans l'expectative car beaucoup de voix s'élèvent dans l'entourage de Théboune pour proposer leur remplacement, alors que le chef de l'État semble peu enclin à les dégager du gouvernement relatif visant ainsi les critiques acerbes dont ces deux ministres font l'objet, en raison de la mauvaise gestion de leur secteur respectif. Soulignons enfin que ce vaste remaniement ministériel est conditionné par une décision vitale pour la suite des événements au cœur du Serail algérien. Il s'agit de la délicate question de la promotion que réclame depuis de longs mois l'actuel chef d'État-major de l'armée algérienne, Saïd Shangrià. Ce dernier désire être promu vice-ministre de la Défense Nationale pour hériter de la stature prestigieuse du défunt Ahmed Gaïd Salah qui avait occupé ce poste politique sensible durant l'ère Bouteflika. Or, aucun consensus n'a été trouvé autour de la réponse que Théboune doit apporter au désir ardent de Shangrià. Et l'avenir de ce dernier à la tête de l'armée algérienne est, semble-t-il, lié à son accession à ce poste de vice-ministre de la Défense Nationale, qui est censé renforcer son leadership et sa légitimité en tant que premier chef de l'institution militaire. Signalons en dernier lieu qu'aucun candidat pouvant remplacer l'actuel premier ministre, Aïman Benabderrahman, n'a été aussi clairement identifié, et Théboune peine à sélectionner les profils pouvant se montrer réellement à la hauteur des lourdes responsabilités de ce poste. Le profil de Brahim Murad, l'actuel médiateur de la République, a tapé dans l'œil de l'entourage de Théboune. Toutefois, cet ancien Wally et ex-conseiller du président de la République chargé des zones d'ombre ne risque pas de fournir les garanties nécessaires pour assurer le plein succès de sa mission à la tête d'un nouveau gouvernement de crise, qui devra gérer un pays confronté à de nombreuses problématiques socio-économiques et financières très complexes. Le futur premier ministre devra être une personnalité qui dispose de compétences avérées, et d'une vision concrète pouvant accoucher d'un projet pour l'avenir du pays. Tous ces paramètres risquent d'empêcher Théboune d'aller jusqu'au bout de sa volonté de changement profond, en le contraignant ainsi à prolonger le statu quo qui cause tellement de torts à l'Algérie d'aujourd'hui. Un avion d'air Algérie expulsé par Malte dans des conditions très troublantes. C'est une étrange affaire qui a été étouffée discrètement par les autorités algériennes. Une affaire qui cache des dessous politiques et diplomatiques troublants. Et pour cause, le samedi 30 avril dernier, les autorités maltaises ont ordonné l'expulsion d'un avion d'air Algérie qui avait décollé totalement vide depuis Alger pour rejoindre la Valette, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Il s'agissait d'un vol spécial qui avait été mis en place par les autorités algériennes dans le but de rapatrier des ressortissants du Sahara occidental et des membres actifs du front polisario, a encore pu confirmer Algérie par au cours de ses recherches. Ces passagers se trouvaient à Malte, le petit archipel situé au centre de la Méditerranée entre la Sicile et la côte d'Afrique du Nord, et l'avion d'air Algérie avait pour mission de les rapatrier vers Tindouf, la région qui abrite les camps de réfugiés, à savoir la population qui a fui le Sahara occidental pendant la guerre contre le Maroc. Or, il semble que les autorités maltaises n'ont jamais donné leur accord pour autoriser cette opération de rapatriement. A son arrivée sur le sol maltais, l'équipage d'air Algérie a été refoulé par les autorités locales. L'avion de la compagnie aérienne nationale est reparti ainsi vide et sans le moindre passager occasionnant ainsi des pertes financières considérables pour la compagnie, étant donné que tout un équipage, un avion et du kérosène ont été mobilisés pour un vol qui retourne brodouille à défaut de la bénédiction des autorités maltaises. Mais pourquoi à Malte, les autorités se sont opposées aussi brutalement à un vol spécial assuré par Air Algérie ? Qui sont-ils ces mystérieux voyageurs du polisario que l'Algérie voulait à tout prix rapatrier vers Tindouf ? Un silence intriguant règne à Alger face à ces questions jugées dérangeantes par toutes les sources qu'Algérie part à approcher pour les besoins de ces investigations. Visiblement, dans cette affaire, la consigne communiquée d'en haut à Alger est claire, motus et bouche cousue. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.